Il y a seulement 10% des réservations qui se font en ligne. Il y a quand même un sacré business à se faire. Et en plus, ça serait accessible à tout le monde. Et ensuite, même se challenger à l'échelle collective. Alors, si vous êtes développeur d'appli, gamer, data scientist, designer, rejoignez-nous pour relever ensemble ce défi. On apporte des idées, des retours que nous, on n'avait pas forcément. Le côté vraiment expertise technique, en mode où il faut vraiment repenser des choses dès le départ pour qu'eux puissent avoir amené leur expertise derrière. C'est très utile. Ça ne peut pas s'entendre au micro, ni se voir à la caméra. Mais il y a vraiment une énergie de dingue. C'est hyper stimulant. On a plein d'idées qui fusent. Et ça, c'est vraiment l'émulsion de groupe et l'intelligence collective qui est à l'œuvre. Il faut filer un peu plus technique, un peu plus ingénieur, pour nous éclaircir dans des questions un peu plus techniques. Comment assurer une sécurité ? Comment développer une application ? Moi, ce que je peux retenir de ça, c'est le travail en équipe. Surtout le travail en équipe, une équipe qui est formée à la hâte, qui a pour mission d'essayer de proposer une idée. C'est intéressant d'observer cette dynamique et d'essayer de trouver sa place dans cette dynamique. C'est vraiment un gros plus. Et après, tous les événements qu'on a eus, prendre la parole devant les gens et tout, c'est très intéressant. J'ai 20 minutes pour vous expliquer le monde qui vient et vous avez 10 minutes pour un jeu de questions-réponses, si j'ai bien compris. Et 11 millions de chercheurs, c'est-à-dire l'équivalent d'un pays comme la Belgique, qui sont dans les laboratoires publics et privés partout dans le monde, ça ne peut pas faire autre chose que pousser, pousser, pousser le progrès, l'innovation, la science, les innovations, les idées, évidemment. L'application, c'est pas uniquement pour vieillir des visages, c'est toute la panoplie. D'accord, justement, dans l'interface utilisateur qu'on imagine, on pourrait tout simplement cliquer sur un bouton de lunettes et l'application nous rajouterait des lunettes. Il y a une grosse différence aussi, c'est que nous, on voudrait proposer de le faire en temps réel. Vous êtes en conférence sur Zoom, et puis vous bougez, etc. Et en temps réel, le système garde votre apparence modifiée. Le projet numéro 1 est... Cool Keeper ! C'est parti 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 !